bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est le week-end juste avant Pâques je suis de retour chez Jeanlou pour un chantier de pulvérisation avec son le voilà avec son tout nouveau pulvé le nouveau John Deere avec les rampes carbone ça va vraiment être incroyable je pense qu'il vient d'aller charger Jeanlou il est juste là on va aller le saluer il est flamant neuf ce pulvé bon on va voir qu'il est arrivé ça va bon aujourd'hui on regarde encore nos distances comme d'hab avec le Covid ouais bon pulvé azote liquide c'est ça que tu m'as dit aujourd'hui ouais azote liquide second tour second tour j'ai mis en route la modulation dessus ok ça va tourner on fait le tour du nouveau pulvé là ou on passe à l'océan tout à l'heure et ben on va se rendre sur le site à une dizaine de kilomètres et puis on va faire le tour là-bas il faut aller rendre des pieds et ben pas de soucis et ben allez tu suis pas de soucis c'est parti 1 C'est parti ! C'est remis au ralenti, donc il est plein là, je vais déconnecter le tuyau, puis on va descendre à la parcelle, là on a fini tout un site à une dizaine de kilomètres, puis maintenant on va travailler un peu autour de l'exploitation, puis on fera un petit tour du pulvée à l'extérieur là-bas. C'est parti ! Bon, ben voilà, donc je viens de déplier, on est arrivé à la parcelle, là on a encore un petit bloc d'une vingtaine d'hectares à faire. Donc vous avez vu un peu le dépliage, un peu atypique de la rampe carbone, donc changement de pulvérisateur. Pourquoi ? Parce que j'avais l'opportunité de revendre à un prix correct l'ancien, de repartir sur ce nouveau en ayant le même volume de remboursement sur la machine, mais en ayant un gain de technologie assez conséquent. Il y a quand même une dizaine d'années d'écart entre ces deux modèles. Ce 41-50 là et le 54-30i que je pouvais avoir avant. J'étais sur de la coupure, donc à 12 tronçons de 3 mètres sur l'ancien, 36 mètres toujours. Je suis resté sur la même largeur de rampe. De toute façon, on ne peut pas avoir un peu plus et puis ce ne serait pas justifié chez moi. Sauf que là, j'arrive sur 72 coupures, coupures buse à buse. Et l'apparition, plusieurs marques aujourd'hui sur le marché se sont mis à faire ça, de la coupure, de la micro-coupure avec de la fréquence. Donc il permet de faire de la modulation plus précise interne à la rampe et puis faire de la coupure buse à buse et faire aussi corriger toutes les courbes. Donc quand on fait le tour d'un pylône électrique ou qu'on a une courbe le long d'un champ, on a un gyroscope sur la machine qui permet de réduire l'intérieur de la rampe et d'augmenter le débit sur l'extérieur justement pour garder toujours cette pression cible et le débit le plus fixe possible. Et ça, avec les nouvelles applis qu'on peut avoir chez Genedir aujourd'hui, je l'ai sur la tablette avec en instantané la dérive par rapport à la dose qui lui a été demandée. Et c'est assez bluffant de voir par rapport à l'ancien pull V, les écarts sont vraiment franchement minimes. Bon, alors oui, si on parle plus particulièrement sur la rampe, donc là on est sur une rampe carbone, j'ai fait le choix sur cette machine. Rampe carbone, aujourd'hui ça doit être dispo chez Genedir avec la rampe acier, d'avoir le système à fleuréquence ici. C'était plutôt rampe carbone à l'époque où je l'ai commandé. Pourquoi j'ai pris aussi le carbone ? Le poids, l'économie de poids. Je perds plus d'une tonne sur l'arrière du pull V en configuration travail comme il est. Donc ça m'a fait gagner 1 m3, 1000 litres en gros, de capacité de charge sur l'automoteur, je pâte de 4 à 5000 litres là. Ensuite en gestion, comme la rampe est beaucoup moins lourde, elle est beaucoup plus facile à contrôler. Je passe de deux capteurs à trois ici, donc ils gèrent la géométrie variable. On peut faire ça aussi dans les pentes. J'ai un peu de pente à faire, et si ce n'est pas le cas, on est à plat. Et après, ce porte-buse à fréquence qui est complètement revu aujourd'hui, sur un groupe de deux buses, je peux travailler soit l'une, soit avec l'autre si j'augmente en vitesse quand je suis avec le même type de buse, soit choisir en cabine, là comme je suis réglé. Là, on a une buse ici anti-derive et une buse à azate liquide, donc à six filets, pour tout ce qui apporte plus type pluie pour l'azate liquide. Donc ça par contre, si je veux changer d'une à l'autre, je peux le changer en cabine sans avoir à tourner mon porte-buse tel que j'avais à le faire avant. Donc là, lui, il a été revu aussi par rapport à l'ancien. L'ancien, j'avais deux pompes piston-membrane de 260 litres minute, donc 520 litres minute. Là, je passe sur une pompe centrifuge qui va jusqu'à 1000 litres. Donc un débit qui est complètement revu, que je n'exploite même pas, parce qu'il faudrait mettre des quantités d'azate liquide énormes et à des vitesses à 30 km heure. Par contre, ce qui a été vraiment bien d'enlever les pompes piston-membrane, c'est que tout l'accès au coffre d'autre côté, déjà, on n'a plus cette fréquence d'entretien à 1 million de litres où il fallait changer les membranes. Donc déjà, ça, on n'a plus. L'incorpo a été revu aussi. Tout ce qui est panneau de contrôle, là, où on peut mettre une cible de remplissage, on peut le faire ici, alors qu'avant, on le faisait tout en cabine. Donc on est bien plus précis, là. Et au niveau de l'incorporateur, la forme de l'incorporateur fait que tout ce qui est poudre, épsotope, sulfate d'ammoniaque, là, ça s'incorpore nettement plus facilement. Donc là, sur la partie avant, on peut voir qu'il a adopté le capot des 6 serres, les derniers 6 serres, parce qu'il a aussi la motorisation des derniers 6 serres. Là, on est à 250 chevaux, plus 40 chevaux, en gros, et une nouvelle transmission par rapport à l'autre. Donc dans les pentes que j'ai à faire, là, c'est le jour et la nuit en termes de transmission, chaque roue est gérée indépendamment et prend le dessus l'un sur l'autre pour compenser s'il y a un patinage. Donc ça, je ne l'avais pas sur l'autre et là, c'est franchement bien. Bon, après, l'accès en cabine et tout qui a été revu, mais bon, je vais faire ce groupe de parcelles et puis les prochaines, on prendra le masque et puis tu montras en cabine avec moi. On regardera tout ça. Donc le temps qui déplie, bon, là, je l'ai fait, je l'avais paramétré sur la route, donc on va chercher la parcelle. Lui, il a dans la liste, la liste des parcelles qui sont localisées autour. Donc, bon, c'est la première domaine. Donc ça, c'est la parcelle en plus où tu étais filmé quand on a fait la récolte de maïs grain. Donc là, tu l'as en application. Donc ensuite, je suis allé chercher, donc j'ai toute ma liste de parcelles que j'avais à faire en modulation. Donc toutes mes cartes sont ici. On verra plus tard, je te ferai voir quand on aura fini comment j'ai créé les cartes avec l'IMET. Et ensuite, la restitution ici sur Connect Mobile et Opération Center aujourd'hui chez Genedir où on va collecter toutes les cartes d'application et toutes les données qu'on peut retraiter derrière, les consoles de gasoil, les litrages exacts épandus, les litrages épandus par rapport au litrage de la cible qui avait été faite sur la carte. Et tu verras les écarts qu'il y a. C'est plutôt très propre. Donc là, on lui choisit la carte, et là, on est prêt à travailler. Donc tu as dû voir quand même l'écart par rapport au 54-30i dans la cabine, elle a été complètement revue. Donc ils sont sur une base d'une cabine un petit peu plus grosse là, et ils ont incrusté l'accoudoir que j'ai sur la S, si tu veux, avec la 46-40 en bout d'accoudoir plus un afficheur en plus qui permet de délester des infos ici. Et en plus, là maintenant, avec Connect Mobile, je redéleste d'autres informations sur la tablette. Donc ça ne me permet d'avoir qu'un seul écran et pas balayer mes pages. Et donc là, tu te mets à peu près en position. Toi, il arrive à prendre sa rail tout seul. Bon, il ne faut pas la faire prendre trop rapidement. On lance la pulvée, et là, tu peux voir sur les différentes tâches. Et si je ferme, tu vas voir qu'il fluctue constamment de litrage parce qu'en fait, il corrige à l'intérieur d'ailleurs de sa rampe par la fréquence pour s'adapter à ce qu'on lui a demandé en termes de cibles dessous de quantité. La zone rouge et la zone jaune ne sont pas sur les mêmes quantités. Et là, on le voit là aussi. Donc les doses réelles et pendues et la dérivation en litres à l'hectare par rapport à la consigne. Donc là, on a une dérivation qui monte à 5-10 litres si on joue avec la vitesse en même temps, tant qu'il recorige, bien sûr. Mais sinon, en moyenne, on est entre 2 litres 6 et voilà. Là, on sort d'une zone. Il est monté à 17 litres et il est revenu tout de suite à moins de 3 litres alors qu'on est sur des doses à 250 litres d'hectare. Donc en pourcentage, c'est un film de dérive. Donc la différence entre la zone jaune et la zone rouge, c'est quoi la différence de quantité en dose ? Eh bien là, à 40 litres en gros. Comme il a baissé, là c'est 40 litres. 40 litres parce que cette zone-là, je l'estime en gros qu'elle est à 15 quintaux en moyenne de production inférieure au reste de la parcelle. Donc c'est pour ça qu'elle est minorée. C'est un carré ici de terre qui est beaucoup plus légère. C'est à moins de réserve hydrique. Donc là-dedans, tu doses moins. Je dose moins, j'apporte moins. Alors j'apporte moins ici, mais si on prend sur la moyenne de la parcelle, ça me permet d'apporter moins ici mais en gardant la même dose, d'apporter un petit peu plus dans une zone qui était peut-être sous-fertilisée parce qu'elle avait un potentiel supérieur. Je recharge, là. Tu vas aller faire quelques vues pour finir tant que le soleil sort. En plus, ça pourrait être sympa. Et puis je vous ferai voir après tout ce qui est carte entre la carte de préco et la carte d'application, comment je la restitue après. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben voilà. T'as eu les vues que tu voulais dehors un peu ? Ouais, c'est bon ? Miguel. Bon, mais voilà. J'ai terminé ma journée. Donc maintenant, je vais vous faire voir un peu tout ce qu'on peut récupérer de comment je crée les cartes jusqu'à la récupération des données de travail. Donc là, j'utilise en fait les deux. Donc là, on ne l'a pas vu trop en termes de travail, de restitution des données de travail. Mais en amont du travail, Kymath m'a servi. Donc là, je ne vous ferai pas voir comment on constitue une carte de modulation. Mais j'avais fait une vidéo il y a déjà 18 mois à peu près sur YouTube. Mais là, on peut consulter les cartes sur l'application, sur la tablette, consulter les cartes qui ont été créées. Donc là, on va prendre une parcelle type, celle que tu as filmé où il y avait le gros poteau électrique au milieu. Donc on a les différentes cartes d'application. Donc le premier apport, le second apport. Donc le second apport sur cette parcelle, il est là. Alors, il faudra que tu zooms sur l'écran et tu verras les zones. Et ensuite, donc, ces cartes, je les exporte avec une clé USB. Je le fais toujours à l'ancienne, donc avec une clé USB. Je les importe dans ma console de pulverisateur. Donc on peut la retrouver ici, la parcelle, l'élite, l'élite, avec donc les doses mini, maxi et la moyenne qui est ici. Donc l'avantage avec Kymath, c'est que je sais la dose moyenne et quand j'ai créé ma carte, elle me donne la quantité totale de produits que j'ai à remplir pour le pulvée. Donc, sous ceux-là, je m'en suis fait un tableur et je savais toutes les parcelles que j'ai à faire avec des quantités, en fait, de produits en face. Si je voulais faire plusieurs parcelles d'un coup, j'ai juste additionné ces quantités-là. Donc voilà où je me sers de Kymath aujourd'hui pour le pulvée. Donc c'est en amont du travail et en aval, une fois que le travail est réalisé. Donc là, Connect Mobile qui allait collecter toutes les informations en temps réel sur le pulvérisateur et l'Opération Center où là, j'ai donc la parcelle. On retrouve la forme de la parcelle avec mes passages de pulvérisateur. Si je clique dessus, donc on peut voir qu'on retrouve, je ne sais pas si tu le vois très bien à la caméra avec le volant, mais on retrouve les zones vertes qui se tachent ici et les zones plus oranges et rouges. Donc on les retrouve d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est la carte d'application. Donc sur la carte d'application, on va aller voir, il y a beaucoup d'informations. Donc on peut voir que toute la parcelle a été faite donc sur un laps de temps d'une demi-heure. J'ai traité un petit peu plus de 15 hectares à 20 km heure de moyenne. Donc on a ces données-là, mais le plus important, c'est la dose prévue qui était en moyenne de 166 litres, virgule 3 à l'hectare et le pulvérateur a appliqué 165 litres, 1. Donc il a minoré de 1,2 litres à l'hectare. Donc en pourcentage, on peut voir que c'est minime et le respect de la quantité totale de la parcelle, 5550 litres contre 5532 qui ont été réellement appliqués. Donc on est plutôt en minoration même qu'en surdosage pour le coup. Donc voilà, un peu tout ce qu'on peut faire maintenant avec ce nouveau pulvérisateur. Bon voilà, Jean-Loup a pu nous expliquer aujourd'hui sur cette journée de pulvérisation avec son nouveau John Deere et sa rampe carbone, comment il travaille, comment les évolutions sur son pulvér, comment il se sert de FieldView Climate, des cartographies, tout ça, comment ça se passe dans la console. Je vais aller lui dire salut et puis ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Allez, on va voir Jean-Loup, venez avec moi. Bon, journée finie ? Oui, terminée. 100 hectares ? Oui, une centaine, une bonne centaine. Azote l'équipe fini du coup, c'est ça ? Second tour, oui, terminé. Donc ça, c'est parfait. C'est la solution azotée. Voilà, solution azotée. Non, terminé de ce côté-là, donc maintenant, on appuie en espérant, en faisant les doigts. Ouais, normalement, pour Pâques. Ouais, pour Pâques, ils vont décaler un peu peut-être, mais bon, ça sera fait quoi du moins. Moi, c'est de la neige, donc. Oui, c'est pas mieux. C'est pas beaucoup mieux. Non, non, mais on a du frais nous aussi, mais bon, c'est comme ça. Bon, on a pu voir, t'as pu me montrer, me montrer, nous montrer un peu la Carto, FieldView, le nouveau pulvée, tout ce qui va bien. Ouais, un peu tout, voilà, douche-port, de climat qui reste la base où on a collecté, à la moisson, à la moisson, les données, donc aux céréales, à paille, et puis au maïs tournesol, où on collecte tous ces rendements, et là, on arrive sur la fertilisation, où on essaye d'apporter la bonne dose au bon endroit, au bon endroit, sous forme liquide, là, avec le pulvée, sous forme solide, avec le penneur d'engrais, bien sûr, et entre les deux, si tu veux, il y a un maillage, c'est le SMI, quoi. Le SMI, où là aussi, Climat me permet de faire de la modulation pour les maïs, principalement, avec des scripts totaux, aussi, en maïs, sur les variétés de câbles, donc c'est franchement pas mal. On n'a pas à se soucier, on prend une carte de rendement, et elle nous génère une carte de SMI, on lui dit le nombre d'hétérogénéité, si on veut, dans la parcelle, et elle va nous donner la moyenne idéale par rapport à cette variété à SMI, et les écarts-types. Ok. Bon, on va essayer de scaler ça au printemps. On essaye de scaler ça, oui, on va voir avec le contexte, mais on fera au mieux. On fera au mieux. Merci pour l'accueil, comme d'hab. Pas de souci, et puis on va voir à une prochaine. Sous-titrage ST' 501